... Nous sommes en Lozère, au cœur de la Margeride. C'est ici, à Saint-Alban-sur-L'Emmanuel, que nous allons rencontrer un personnage extraordinaire. Ce paysan de 45 ans a plusieurs activités. Entre autres, il élève un troupeau de vaches au braque et, pour la période hivernale, coupe du bois pour le transformer en bûche et le livrer à travers la région. Nous sommes dans une région où le cèpe est assez courant, comme beaucoup d'autres champignons, comme la girole, la coulmelle, les pieds bleus, etc. Et son plaisir, c'est de recopier un petit peu ce qu'a réalisé la nature en sculptant dans des troncs principalement de pins, de sapins, de grands champignons, que l'on va retrouver un petit peu partout dans la région, dans les jardins, mais aussi dans les maisons, à titre de décoration. Je vous propose par conséquent d'aller le rencontrer et de voir un petit peu ses réalisations. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue en Lozère, où j'exerce le métier d'agriculteur à titre principal et bûcherons accessoirement sur la commune de Saint-Alban. Voilà, les automnes, ils poussent quelques cèpes et je suis content d'en trouver, de les ramasser, de les manger, mais le printemps ou l'hiver, voilà, ils ne poussent pas, alors je les fais pousser, à mon idée. J'aime bien réaliser les cèpes, c'est assez facile à faire, il n'y a pas de géométrie à respecter. Je réalise aussi des escargots, voilà, des coulomèles, voilà, j'essaye de me diversifier le plus possible. Si vous venez nous rendre visite dans notre belle Lozère, peut-être que vous croiserez au détour de votre passage une de mes réalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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